Bonjour, on va regarder ensemble comment traduire une vidéo. Traduire une vidéo, ça peut avoir plein d'intérêt. D'abord, tu peux toucher une audience qui est plus large, une audience internationale, et ça permet d'élargir ta cible. Bien sûr, tu peux te débrouiller pour traduire ta vidéo. Donc ça va prendre un petit peu de temps, voire beaucoup de temps. Tu peux mettre ton texte dans Google Translate, récupérer une traduction qui ne sera pas parfaite, et ensuite la mettre comme sous-titre. Bouge pas, il y a une solution qui est beaucoup plus simple. Tu peux utiliser Capté pour traduire automatiquement tes vidéos. Plusieurs langues sont disponibles. Tu peux utiliser le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le flamand, le néerlandais, le polonais, le russe, le mandarin, et le japonais. Ok, tu veux savoir comment ça fonctionne ? C'est parti, on regarde tout de suite sur le site de Capté. Donc tape Capté sous-titre dans la barre de recherche. Maintenant, on est directement sur le site de Capté. Là, tu peux ajouter ta vidéo. Ici, c'est une vidéo en français. Donc je choisis la langue française, c'est celle qui est parlée dans la vidéo. On va regarder ensuite où la traduire. En attendant, on a une première transcription automatique dans nos sous-titres qui sont générés automatiquement par intelligence artificielle. Ça y est, j'ai mes sous-titres. Pour regarder, ça matche exactement avec la vidéo. Là, ils sont en français. Un conseil, regroupe toute la phrase dans un seul sous-titre. C'est-à-dire que la phrase commence dans le sous-titre et termine dans le sous-titre. Ça va aider ensuite au moment de la traduction automatique. Maintenant, pour traduire la vidéo, je vais dans l'onglet traduire. Je choisis la langue anglaise. Et hop, regarde à quel point c'est rapide et comme tu as le texte qui marche exactement avec ta vidéo comme on l'avait en français. Maintenant, c'est comme le français. Tu peux corriger s'il y a quelques formulations que tu veux revoir. Et dès que tu es prêt, tu peux aller dans export, exporter la vidéo et obtenir ta vidéo traduite en anglais. Et voilà, ma vidéo est traduite et prête à être partagée. Un conseil en plus, si tu as besoin d'avoir une vidéo qui est traduite dans plusieurs langues, tu peux utiliser un fichier de sous-titre qui s'appelle un fichier SRT. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je te conseille d'aller la regarder. En attendant, je peux quand même te donner quelques indications. Le fichier de sous-titre, ce fichier SRT, il va te permettre de proposer à l'utilisateur de choisir dans quelle langue il veut afficher la vidéo. Alors, comment utiliser ce fichier de sous-titre ? En fait, c'est au moment où tu vas ajouter ta vidéo sur la plateforme, donc sur YouTube. Mais c'est pareil pour LinkedIn, sur Facebook. Avec capter, c'est très facile. Tu vas au même endroit, dans l'onglet export, tu télécharges le fichier de sous-titre pour chaque langue, pour l'anglais, pour l'allemand, pour l'italien, et tu ajouteras tous ces fichiers de sous-titre sur la plateforme. Et ainsi, toutes tes traductions seront disponibles pour tout le monde. Tu as vu, c'était très facile, mais si tu as une question, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je répondrai très rapidement. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.